bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne manu gouroumi nous continuons nos petites décorations noël et cette fois je vous propose de crocheter une petite chaussette donc là j'ai fait une petite chaussette de lutin et je vais faire cette fois ci une petite chaussette de père noël donc je vais vous devez utiliser deux couleurs une couleur ou plus si vous le souhaitez moi j'avais pris une couleur pour le bout de la chaussette le talon et le dessus le rebord donc cette fois je le ferai en blanc et puis j'avais pris du vert que cette fois je ferai en rouge vous aurez besoin d'un crochet vous pouvez prendre le crochet minimum de ce qui est recommandé ou un crochet un peu plus petit moi je conseille quand même le minimum c'est bien vous aurez besoin d'une paire de ciseaux d'une aiguille à laine et d'un marqueur de rang une fois que vous avez tout ce matériel et bien c'est parti nous allons commencer par faire un cercle magique je rappelle si vous ne connaissez pas les points que nous allons utiliser vous les trouverez en description avec un tutoriel où je vais moins vite avec un fil bien plus gros pour bien voir les points les mouvements donc le cercle magique dans ce cercle magique nous allons faire dix mailles serrées une deux qu'est-ce que dit ça 2 4 6 8 10 nous fermons le cercle magique ne sert ne fermez pas trop fort je rappelle vous pourrez resserrer après et dans ce cercle et dans ce deuxième rang nous allons faire dix augmentations une augmentation je rappelle deux mailles serrées dans la même maille donc je fais ma première maille serrées je passe mon crochet je passe mon fil sur le crochet pour le bloquer le petit bout je vais chercher mon fil je fais maille 1 et je recommence maille 2 on pense à mettre son marqueur soit vous le mettez dès la première maille soit vous le mettez à la fin du point que vous êtes en train de réaliser je pense que vous avez compris moi en général je le fais à la fin du point voire à la fin du schéma donc j'ai dit nous faisons une augmentation dans chaque maille c'est à dire deux mailles serrées dans chaque maille pour un total de 20 mailles je vous retrouve à la fin du tour pour le rang 3 4 5 et 6 soit 4 rangs nous allons faire une maille serrée dans chaque maille c'est à dire vous aurez pour chaque rang 20 mailles serrées donc les rangs 3 4 5 et 6 une maille serrées dans chaque maille et ce sur 4 rangs donc on fait sa maille on met son marqueur et donc je vous laisse continuer sur 4 rangs vos 20 mailles serrées on se retrouve un peu avant la fin du rang 6 car à la fin du rang 6 nous changerons de couleur à tout de suite et j'en arrive au dernier point dans la dernière maille de mon rang 6 donc on n'a pas changé de couleur je vais chercher mon fil mais je ne fais pas mon jeté avec mon fil blanc je vais chercher ma deuxième couleur donc moi j'ai dit que je le faisais en rouge là ça correspondra au vert on fait une boucle et on passe notre fils dans les deux brins pour les rangs pour les rangs 7 8 9 10 et 11 soit 5 rangs nous continuons notre série de 20 mailles serrées soit une maille serrée dans chaque maille donc la première maille on passe on profite un on bloque les deux fils donc le fil rouge le bout du fil rouge et du deuxième de la deuxième couleur et puis bas le fil blanc on va coincer et on fait notre maille série et on continue comme ça donc là j'ai pas besoin de mettre de marqueurs je vois bien le début de mon rang par contre quand je commencerai le rang 8 oui je remettrai mon marqueur donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang 11 n'hésitez pas à tirer sur les fils pour bien resserrer et vous bloquer jusqu'à peu près ici laissez quand même un bout de fil vous pourrez couper un peu plus loin après donc 20 mailles serrées dans chaque rang sur 5 tours je vous retrouve à la fin du rang 11 et j'en termine avec le rang 11 voilà pour le rang numéro 12 pour l'instant nous n'allons faire que 15 mailles serrées donc je fais ma première maille je mets mon marqueur je mets mon marqueur donc j'ai fait une maille 2 mailles serrées 3 4 14 et 15 par contre la 15e nous allons faire un changement de couleur nous allons utiliser la deuxième couleur car nous allons commencer le talon donc le changement de couleur on fait une boucle et on passe le fil termine notre mailles serrées en passant le fil surtout vous ne coupez pas et vous ne prenez pas ce fil là car on va le réutiliser après exactement au même endroit à partir de là nous pouvons enlever le marqueur donc pour faire le talon donc vous tenez c'est toujours un peu un peu galère au départ tenez bien le petit fil et nous allons faire donc ne prenez pas celui-là ne le bloquez pas vous le passez derrière voilà et nous allons faire 10 mailles serrées on passe dans la maille suivante on en profite on bloque notre fil on va chercher le fil blanc on tire bien sur les deux on fait notre jeté et voici notre première maille serrée on n'a pas besoin de mettre de marqueur vu qu'on voit bien le changement de couleur donc j'ai dit 10 mailles serrées donc une deux et dix alors pensez ce petit fil à tirer dessus pour bien amener pour qu'il n'y ait pas de trou pour bien bloquer ce fil là là maintenant celui-là il risque de nous gêner on peut le couper le couper pas trop près non plus donc arrivé à 10 on fait une maille en l'air et on tourne notre travail attention au fil rouge et là on va refaire 10 mailles serrées alors on ne passe pas dans la première on va passer là nous avons notre maille en l'air et nous avons la première maille donc on passe dans la deuxième ici d'accord et nous faisons nos 10 mailles serrées une deux pensez bien à prendre toute la maille c'est bien pas seulement un brun donc je rappelle là vous avez votre maille en l'air la première maille donc on passe dans la deuxième et on refait 10 mailles serrées et 10 nous avons déjà fait 3 rangs vous avez le premier 1 2 3 donc on va faire une maille en l'air on tourne notre travail et il vous reste encore 2 rangs de mailles serrées de 10 mailles serrées à faire donc on fait nos 10 mailles on fait une maille en l'air on tourne notre travail on se retrouve donc il vous reste 2 rangs à faire on se retrouve un petit peu avant la fin du deuxième rang bon à tout de suite et j'en termine voilà alors maintenant que je vous explique un petit peu nous allons plier notre travail et nous allons fermer en fait notre talon on ne va passer que dans les brins intérieurs donc le premier on le voit il y a ici si vous prenez toute la maille elle est là pardon ce serait plus logique elle est là moi je ne vais prendre que le premier brin et quand on va prendre les autres je vais prendre par exemple ici ici je vous prends les deux mailles face à face d'accord en fait je ne vais pas prendre les mailles entières je vais prendre le brin à l'intérieur et le brin à l'intérieur donc ça c'est pour savoir un peu quel brin on va prendre et en fait on va fermer en faisant des mailles coulées donc pour le premier vous arrangez bien le mettre face à face tout à l'heure quand je vous ai montré je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment en face mais ce n'était pas grave c'était juste pour vous montrer les brins pour le premier on va juste aller dans le brin intérieur on prend notre fil on va passer directement en fait on aura fait notre maille coulée directement pour le suivant donc on va se mettre pardon on tourne notre travail on passe dans le premier brin et le deuxième brin puis on fait une maille coulée on passe dans le brin dans le brin suivant les brins intérieurs on va chercher notre fil et on passe directement on fait une maille coulée ne serrez pas trop on passe à l'intérieur à l'intérieur on prend notre fil et on fait une maille coulée et ici on va juste passer ici dans le sens là on prend notre fil et on fait une maille coulée et là on peut couper et bloquer notre fil donc surtout vous ne serrez pas trop sinon ça va vous faire une pointe si vous regardez ici forcément c'était la première que j'ai faite j'aime bien vous montrer en même temps les erreurs là en fait j'avais trop fermé trop serré donc ça vous fait une pointe voire un éperon en fait donc voilà ça reste une chaussette on y va doucement pour fermer alors un outil magique et donc on va simplement passer le fil dans le travail qu'on a fait et puis on fera un petit nœud je vais essayer de passer voilà dans ce point là je ne serre pas trop voilà pour laisser quand même une forme et là je vais faire un petit nœud pour bloquer mon travail donc je passe juste à côté je reviens dans le même trou je ne référence pas dans le fil je ne référence pas dans le fil là allez et je repasse dans la boucle pour faire mon nœud je serre bien et je vais perdre mon fil à l'intérieur vous pouvez le repasser et le ramener ici si vous le souhaitez voilà voilà je vais tirer un peu pour cacher voilà le nœud nickel le talon c'est fait alors pour la suite nous reprenons nous repassons dans notre dernier point et nous allons chercher notre fil rouge première couleur je le passe dans la première boucle et je vais passer dans le premier point blanc je fais une maille serrée le deuxième est moins facile à voir c'est le tout petit ici je ne sais pas si vous avez bien vu il y en a qui sont faciles à voir on voit bien puis là il y a un tout petit donc il ne faut pas oublier cela et je fais une maille serrée et on va faire un rang de mailles serrées comme ça donc on y va tranquillement 3 celui-là est ici allez ça y est 4 le cinquième logiquement et là où on a fait le nœud 5 là j'ai 6 si vous n'avez pas exactement le nombre je vais vous dire c'est pas gênant 7 8 le petit ici 9 et le dernier 10 puis nous continuons sur toutes les mailles rouges alors vous faites attention la première maille est ici voyez juste dans l'angle et donc on continue cette fois-ci les mailles serrées c'est beaucoup plus simple jusqu'à la fin du rang on se retrouve à la fin du rang et le dernier point alors vous remarquez que je vous ai pas dit combien il y avait de points bien parce que en fonction de combien vous en aurez fait ici vous en aurez 18 enfin vous en aurez pardon 19 20 ou 21 ça va dépendre d'accord donc voilà c'est pour ça vous faut pas vous inquiétez c'est pas grave pour votre pour votre chaussette donc nous avons fait un rang d'accord de rouge et ben il vous en reste neuf rangs supplémentaires à faire donc on va dire que là on a fait le leur en 18 parce que j'ai compté tous les rangs ici donc ça c'était le rang 18 on se retrouve à la fin durant 27 1 il vous reste donc neuf rangs à faire exactement identique que des mailles serrées pensez quand vous commencez cette fois à bien mettre votre marqueur même si on sait qu'on est dans l'angle mais très vite vous allez vous rendre compte qui aura plus d'angle un qui va être différent votre angle donc je fais ma première maille serré elle ne veut pas mais je vais recommencer c'est pas grave donc j'ai dit je fais la première maille serré voilà et je mets mon marqueur donc par contre faites bien attention pour chaque rang vous devez avoir le même nombre de mailles que le nom que vous aviez au rang 18 1 premier rang du coup neuf francs de mailles serrées on se retrouve à la fin durant 27 à tout de suite et j'ai presque terminé mon 27e rang il me reste deux mailles donc je fais cette maille serré l'avant dernière et pour la dernière nous allons changer de couleur je vais reprendre à nouveau le blanc donc je fais je commence ma maille serré je ne fais pas mon jeté avec le fil rouge je prends mon fil blanc donc ma deuxième couleur je fais une boucle et je passe cette boucle dans la maille je termine ma maille serré et j'en ai fini avec ce 27e pour le 28e rang nous allons faire un rang de maille serré donc cette fois ci vous pouvez bloquer les deux fils le fil rouge et le fil blanc donc je passe dans la nouvelle maille je passe mes deux fils pour les bloquer je fais mon jeté je tiens mes deux fils je passe dans la maille je finis ma maille serré et voilà donc nous continuons on se rend de mailles serré moi j'ai donc 20 mailles serré vous ne bloquez pas le fil jusqu'à la fin vous en bloquez encore trois quatre et après vous pouvez laisser le fil on se retrouve à la fin du tour on se retrouve à la fin du tour ici dans la même maille je vais faire une maille coulée puis je vais faire 30 mailles en l'air 1,2,3,4 28,29 et 30 et je vais retourner dans la même maille et je vais faire à nouveau une maille coulée voilà ce qui va nous permettre d'avoir la tâche de notre de notre petite chaussette maintenant on peut couper le fil on aura plus besoin du rouge pour le rang numéro 29 nous allons continuer à faire des mailles serrées mais nous allons travailler uniquement dans le brin avant vous vous rappelez je vous ai dit une maille c'est deux brins donc on ira seulement dans le brin avant donc brin avant et je fais ma maille serré et donc vous faites le nombre de mailles serrées que vous avez sur votre botte moi j'en ai 20 on se retrouve juste avant la boucle pour que vous voyez bien où passer derrière le la boucle de maille en l'air donc j'arrive à la boucle je vais passer je vais passer en brin avant donc devant la boucle si vous voyez ici comme on a fait une maille en l'air on peut passer de même ici vous avez une maille en l'air d'accord une maille en l'air pardon une maille coulée on passe dans la maille coulée voilà et on fait notre maille serré et j'en ai terminé pour ce rang pour les trois rangs suivants c'est à dire les rangs 30 31 et 32 nous faisons un rang de mailles serrées donc on met son marqueur et donc c'est parti pour trois rangs de mailles serrées je vous retrouve à la fin du rang 32 et j'en termine avec le rang 32 pour le 33e et dernier rang nous allons faire un tour de de finition pour faire la bordure du de la petite botte de façon à ce que ce soit pas droit puisqu'on va la replier et en fait vous voyez ça fait comme des petits des petits rebords voilà donc le schéma pour pour ce rang c'est une maille en l'air deux mailles serrées une maille coulée donc on commence par une maille en l'air deux mailles serrées donc je fais une maille serré et je mets mon marqueur j'ai fait une maille serré il me reste une deuxième maille serré à faire puis une maille coulée puis une maille coulée puis une maille coulée et je continue comme ça une maille en l'air deux mailles serrées une maille coulée jusqu'à la fin du tour si jamais vous n'avez pas exactement le bon nombre de mailles toute façon on va se retrouver un peu avant la fin du tour je vais vous montrer donc on reprend une maille en l'air une maille serré une deuxième maille serré et une maille coulée on se retrouve pour le dernier schéma donc au final le schéma prend trois mailles d'accord donc là je vais faire ma maille en l'air une maille serré ma deuxième maille serré et ma maille coulée moi il ne me reste plus qu'une maille où j'avais fait une maille coulée donc je vais refaire ou j'ai fait une maille en l'air pardon comme il me reste plus qu'une maille je fais une maille coulée s'il vous restait deux mailles vous feriez après une maille coulée toujours une maille en l'air puis une maille serré donc là je termine par une maille coulée et voilà notre botte est terminée en tout cas pour le crochet donc on coupe le fil tranquillement on va bloquer ce fil donc je vais m'arranger pour aller par là là on va le bloquer par ici et non pas à l'intérieur puisqu'en fait on va retourner la botte donc on le bloque par ici donc je passe dans les premiers ici puis je vais descendre là ensuite je peux continuer ici et si vous ne voulez pas faire de nœud la technique vous revenez vous passez le dernier point vous avez passé votre fil vous ne repassez pas dedans et vous repassez dans les autres petite technique qu'on m'a donné je suis preneuse ça évite de faire un nœud parce que comme on ne va pas le... attendez voilà comme on ne va pas le rembourrer sinon ça pourrait se voir et là toute façon le fil est bloqué on peut couper vous pouvez laisser un petit peu toute façon il ne se verra pas il nous reste à retourner cette partie de la chaussette voilà on la retourne jusqu'à cet endroit là et voilà votre chaussette est terminée donc vous pouvez l'accrocher dans votre sapin dans la maison où vous souhaitez et voyez le petit rebord ça fait un peu plus sympa donc voilà vous remarquez que ce n'est pas exactement le même talon le premier je l'ai fait avec 4 rangs quand on a fait le talon on a fait 5 rangs de 10 mailles serrées donc on avait fait 5 rangs ici j'en avais fait 4 et je trouvais que ça faisait un angle qui ne me plaisait pas donc j'en ai fait 5 vous voyez l'angle est un peu plus droit un peu plus doux qu'ici après vous faites comme vous voulez si vous faites 6 ça va faire vraiment plus gros mais comme c'était 5 sur 5 je me suis dit allez ça ferait un carré un peu plus sympa j'espère que ce tutoriel vous aura été utile je vous dis bon crochet et je vous dis à très vite sur la chaîne ManoGurumi à bientôt